... Bonjour à tous, Etienne Barthaud, Turbule TV. Turbule TV reprend du service. Nous sommes à L'Ami du Pain, une boulangerie, pâtisserie, sandwich, notamment et pizza, sur La Rochelle, en plein cœur de La Rochelle. Et donc nous faisons l'interview de Ludovic, qui est pâtissier et boulanger par intérim, même s'il a un boulanger avec lui pour réaliser ses baguettes. Et il a également un saisonnier qui vient des compagnons du devoir sur Bordeaux, qui vient pour la période estivale, pour faire face à l'amplitude de travail qu'il peut y avoir dans la boulangerie. C'est intéressant, l'astuce du pain, oui, je veux bien que, parlez-nous de l'astuce. Tout le pain qui n'est pas cuit, du coup, la tradition que je ne cuit pas à l'après-midi, elle est récupérée, la pâte, on la remélange à la pâte du lendemain, en fait. Pas de fermenté, du coup ça évite de jeter de la pâte, on n'a aucune perte sur la production. Voilà, ça c'est un... Petite astuce pour les petites boulangeries, pour les petites structures, voilà. Ils le font, parce que je sais qu'ici on le fait, après je n'ai pas trop vu comment ils font ou pas, mais nous en tout cas, nous on le fait. Voilà, aucune perte, on ne jette pas la pâte, ça c'est sûr. Après, on a du pain dur, le pain qui n'est pas vendu le soir, du coup il est mis en sac là-bas et on le revend, nous, à des fermiers, on revend le sac à 1,50 ou 2 euros, le grand sac de farine, les sacs de farine vidés, on les remplit nous après, voilà. Pour l'instant ça part aux chevaux, si après on en a, on peut voir pour des associations ou quoi, bon pour l'instant on n'en a pas assez pour, si un jour on a beaucoup de pertes, voilà, ça se peut. Et comment, c'est ce que je me demandais, comment vous arrivez à prévoir le stock pour ne pas avoir de pertes justement, par rapport à ce que vous avez, toute la viande, c'est quand même des produits frais et tout ça, enfin poulet plutôt, je pense que c'était, comment vous arrivez à prévoir ça, en fonction du nombre de clients, saison estivale ou je me doute, vous avez quand même un peu de clients, enfin peut-être, je ne sais pas, peut-être entre 30, 30, trentaine de clients, 30 et 50 clients qui peuvent venir le midi, comment est-ce que vous arrivez à prévoir pour le soir ou s'il y en a à 16h qui viennent pour le goûter ou par exemple là à 15h30 ? Généralement on sait à peu près le passage qu'il va y avoir. Et tout ce qu'il y a, enfin aliments, jambon, poulet, etc., on fait les courses assez régulièrement. Donc si on manque, vraiment, si on vraiment manque, sinon on va à métro, enfin pour les professionnels, mais si vraiment on manque ou quoi, on va à la petite supérette en bas, ça nous dépanne et du coup on ne manque pas. Et après généralement on arrive à caler exactement ce qu'on a besoin en prod. Et ça vous est déjà arrivé en plein rush de manquer ? Il y a quelqu'un qui sert, on court en bas, on descend en vélo et on cherche ce qu'il nous manque. Voilà, ça le fait, on s'en sort. On est en plein rush, on descend, mais on y va. Manque de frites, manque de tout, on y arrive mais on court. Un bon sprint en bas de la rue là. Ce que j'ai vu que vous faisiez, pizza, panini, après vous faites tout ce qui est sandwich, vous faites après toute la partie pâtisserie, donc viennoiserie, enfin viennoiserie, j'allais dire chocolatine, mais viennoiserie, pain, etc. Et vous vous dites que vous faites aussi frites, vous faites quoi autre, enfin ça c'est un inconvénient, vous faites genre des, comme des américains ou ? Oui, américains, burger, cheeseburger, là un nouveau menu qui va arriver bientôt là, donc c'est un impression là les prospectus. Mais oui, américains, burger, tout ce qui est panini, panini raclette, panini, un petit peu les basiques, ce que les gens aiment, du poulet, du jambon. Après on rajoute de la raclette, du fromage à raclette, c'est sympa, avec des oignons, ça donne un petit peu de goût, une petite spécialité. Et après de temps en temps on fait aussi des petites bruschettas, vous savez c'est des demi-baguettes coupées, voilà, on garnit la baguette, baguette, bruschetta, des petites, des tartines grillées aussi, c'est sympa aussi. Ouais, pour les menus des étudiants, voilà. Et après vous parlez de communication du coup, vous avez une agence, ou une petite agence de communication qui vous fait les flyers, enfin qui va vous faire les flyers là, vous êtes en partenariat avec quelqu'un ou alors ? Non, pour les flyers du coup là c'est, alors c'est, si moi le texte brut, moi je fais le texte brut, et pour le coup là c'est une agence qui est à la Rochelle, un Rochelle qui nous fait ça, il nous fait le design du produit. Bah là j'attends du coup qu'il nous fasse le design, après on va valider ensemble les flyers destinés aux étudiants, aux voisins, puis du coup vu qu'on va faire un peu de livraison là bientôt, on va développer la livraison avec des partenaires locaux, bah juste mon voisin en fait, il a un vélo, un triporteur, il transporte des personnes, et on va justement développer le fait de livrer des personnes qui peuvent pas trop se déplacer, ou qui ont pas envie de se déplacer, de venir là, de nous s'amener à eux en fait. Donc du coup ils payeraient un abonnement à la semaine ou au mois, et avec Nigoel du coup c'est en vélo Simone en fait, c'est le partenaire, et eux pourraient livrer le point directement chez les gens. Et cette livraison ça implique du temps supplémentaire, donc un employé, ah non, il viendrait ici, oui, il vient ici, oui, ah oui. Donc vous vous avez pas besoin de vous déplacer, ouais, il vient à vous et ouais. Et après lui il fait la livraison, voilà, nous on a déjà la livraison au marché avec notre triporteur, mais là c'est vraiment faire travailler le partenaire local qui lui après, voilà, il prend son prix dessus de livraison, voilà. Donc nous on lui fait un petit prix sur le pain aussi quand ça sort, et après lui, au moins ça fait travailler aussi le quartier, les partenaires. Développer aussi un peu le chiffre d'affaires ici. Voilà, atteindre des gens qui aimeraient bien venir, qui finalement ne peuvent pas trop venir parce qu'ils peuvent pas se déplacer, mais qui aimeraient bien ce service là, du coup, ça y en a pas mal. Il y a beaucoup d'enfants, leurs parents, ils ont ce problème là, donc ils se disent ça pourrait être sympa. C'est même les gens qui sont venus me donner cette idée là en fait, qui sont dans des quartiers un petit peu pas très loin, mais qui me disent voilà, pourquoi vous faites pas la livraison ? File en aiguille, on s'est dit bah on développe ça et on fait ça. Et pour, on parlait de votre, vous avez des clients ? Allez-y, allez-y. Le direct, le direct, encore une fois. Alors, je vais vous reparler. Merci. 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 Merci.